Il est 23h30, nous n'avons passé aucun amendement depuis la reprise. Tout s'est bien passé jusqu'à 19h58, jusqu'au moment où la minorité présidentielle, et c'est le cas d'autant plus vu les résultats de ce soir, a décidé l'obstruction. Obstruction en déposant des sous-amendements sur un amendement. Le député ne vient pas, c'est le gouvernement qui dépose l'amendement identique pour permettre le sous-amendement et l'obstruction. Que les parlementaires décident de jouer l'obstruction, on a envie de dire que c'est le jeu de l'Assemblée nationale, mais sur une niche c'est déjà difficile. Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible. Ici c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui font la loi. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Santé, Tout à l'heure, vous avez fait un très long discours, et vous avez interrogé, je vais donc vous répondre, qui était en première ligne ? Comme vous. Moi, j'y étais, et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais, sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors qu'ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant, il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients ont entendu ça toute la journée. Mais, chers collègues, pensez-vous aux patients, à qui on ne précise pas que le soignant qui arrive dans la chambre est positif au Covid, et que c'est vous qui lui avez demandé d'être là. Là, il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a pas d'altruisme à ce moment-là. Tout à l'heure, le député Allosé proposait de révoquer les non-vaccinés, que les patients puissent révoquer. Mais si demain, vous dites aux patients qui est positif au Covid malgré le vaccin, est-ce que vous allez aussi proposer de pouvoir révoquer ces soignants-là, alors que vous en avez terriblement besoin ? Certainement pas. Ce texte est une demande, une sortie par le haut. Et la preuve en est, c'est qu'on en a entendu, compromis, il faut discuter, la France a voulu une nouvelle Assemblée nationale, on va tout faire pour qu'on travaille ensemble. Sept groupes sont pour cette proposition de loi. Alors vous pouvez sourire, vous pouvez, mais alors vous saurez quelque chose. C'est tel le roseau, je plie mais ne romps pas. Vous n'êtes plus majoritaire, ce qui fait que les semaines du gouvernement, il a été décidé en conférence des présidents, qu'il y aurait des textes de l'opposition transpartisans. 7 sur 10, c'est transpartisans. Nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne. Madame Berger a enlevé son texte lundi, il peut revenir lundi. Nous sommes 7 sur 10, nous sommes la majorité et nous serons là pour le défendre, s'il est mis à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas. Et je terminerai pour que tout le monde ait la bonne information. C'est que, mais il n'y a pas de soucis, c'est que lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu, on ne vous lâchera pas. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. Non, non, chers collègues.